Bonjour, nous allons vous représenter la laïcité. D'abord quelques mots importants. La tolérance, le respect, c'est le respect, la liberté et les opinions des autres. Le prosélytisme, la laïcité lutte contre le prosélytisme, la volonté d'imposer ses idées aux autres. La liberté de conscience, le droit de choisir librement sa religion, d'en changer ou ne pas en avoir. La laïcité, c'est la liberté, l'égalité et l'égalité des droits pour tous. C'est la tolérance, c'est le respect d'autrui. C'est la liberté d'expression, d'opinion et de conscience. Nous allons passer aux lois. Jules Ferry instaure une loi le 28 mars 1882, disant qu'il y aurait un jour vaqué pour que les élèves puissent avoir un enseignement religieux. La loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation de l'église et de l'État. Loi du 15 mars 2004, mettre une charte de la laïcité dans toutes les pièces d'une école, de collège ou de lycée. On va vous présenter deux articles, dont l'article 3 et l'article 11. L'article 3, c'est le prix des matières scolaires en cours ou à la maison, quand le professeur l'indique. L'article 11 porte sur les sanctions scolaires. Le professeur choisit la punition en fonction de la gravité de l'acte commis par l'élève. Maintenant, nous allons vous présenter l'arbre de la laïcité. Ils ont choisi les arbres de la laïcité parce qu'ils s'inspirent des arbres de la liberté plantés en grand nombre lors de la révolution française, puis de la révolution de 1848. La symbolique de la fresque. Sur les racines, il y a écrit des personnes importantes de l'histoire, Condorcet, Jules Ferry, Victor, Hugo et Jean Jaurès et artistes brillants. Sur le trône, il y a écrit la devise républicaine de la France, liberté, égalité, fraternité. Les mains des élèves représentent leur engagement et leur signature. Les couleurs représentent la diversité. La cocarde tricolore rappelle la révolution française en 1789 et la naissance de l'emblème national. Le bonnet phrygien rappelle la révolution française portée par les sans-culottes pour montrer qu'ils étaient des hommes libres. Le bonnet phrygien rappelle la révolution française portée par les sans-culottes pour montrer qu'ils étaient des hommes libres.